Hey 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 cuckoo mes petits cubes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Iowa j'allais dire mais c'est plutôt du richissime archéologue. On retrouve notre petit Iowa qui n'est pas en grande forme vu qu'il a perdu son ami la dernière fois donc il est pas très joisse mais bon on va essayer de le repimper quand même un petit peu. Bah oui c'est un concept ça de bouffer des trucs à varier mon coco. Bon bah il monte tout doucement son jardinage, on va arriver tout doucement au niveau 9. Il va parler un peu aux plantes pour se remonter un peu le moral et puis faire des recherches, ça devrait le faire. Oh le malotru il s'est arrêté à 99% là il va aller faire son petit tour de récolte avec le vélo c'est tellement plus facile. Et puis bah c'est pas grave on continuera à faire la récolte de points, enfin de pourcentage qu'est-ce que je raconte. C'est trop drôle parce que il fait son vélo ça fait quand même le fitness mais c'est trop cool. Bon j'espère que là tu vas me le faire le niveau 9 là en jardinage. T'es à combien là ? T'es à 99% ? 100% ? Allez un petit pourcent de plus et on est bien on sera au niveau 9 du jardinage. Voilà un niveau 9 du jardinage. Putain je sais pas pourquoi mais dès que je le fais manger quelque part, il faut qu'il s'assoie au bord de sa piscine et qu'il foute les pieds dans l'eau. Il est un peu bizarre quand même. Bon. Il est triste, machin, bidule, tout ça. Mais il va se faire un petit kiff là il va aller dans sa petite fusée. Soussoul ! C'est ça Soussoul. Il va nous faire un petit test de gravitation je sais pas quoi. Voilà. Alors bien sûr la fusée est toujours là en l'air alors qu'elle est partie là. C'est logique. Et le revoilà ! Voilà il est content de vous revoir ! Il a le sourire ! Il pue mais il a le sourire ! C'est pas grave il va se prendre une bonne douche là et puis il va aller se coucher. Qu'est-ce qu'il dit ? A explorer l'espace. Qui ne serait pas heureux après un voyage dans l'espace ? Bon a priori ça s'est bien passé. Et je pense qu'on va explorer un peu plus l'espace et peut-être voir Sig Sam demain. Hein mon petit ? Allez va te rincer le corps là. Va le shampooiner si tu veux je t'accompagne. Ah non ! Monsieur préfère se taper un bain de mousse. Bah bien sûr ! En même temps il a bien raison. Il va se détendre. Allez Ayoa t'es de bonne humeur. Il est temps je pense pour toi d'explorer l'espace. J'espère. Que tu découvriras des choses sympas. Oh ! Est-ce qu'il va revenir vous croyez ? Allez on croise fort les doigts. Petit vaisseau en vue. Ayoa commence juste à mordre dans son sandwich à la crème glacée pour astronautes. Lorsqu'il remarque un petit vaisseau qui semble faire signe à sa fusée. Est-ce que quelqu'un a un problème ? Ayoa va voir cela de plus près. Duel dans l'espace ? En se rapprochant. Ayoa voit qu'il s'agit d'un vaisseau spatial extraterrestre piloté par un extraterrestre à trois yeux. Et ses tentacules bien trop souriants pour être réellement en détresse. Prétendant être le meilleur combattant stellaire de l'univers. Il le provoque en duel et propose une énorme récompense. Ayoa accepte-t-il ? Allez on joue le jeu ! Duel ! Il n'y a pas deux duels spatiaux qui commencent de la même manière. Mais cet extraterrestre semble avoir un plan. D'un mouvement de tentacules, il fonce vers l'horizon. Puis tourne son vaisseau de combat stellaire pour faire face à Ayoa. Ayoa fait de même. S'arrête puis charge le vaisseau extraterrestre. Le duel a commencé. Attaqué ! Ce ne se passe pas très bien. Il y a une petite erreur de FR là. Allez je vous le dis. Ayoa utilise l'effet de surprise pour tirer le premier coup. Mais ensuite les choses se dégradent. Remarque à garder en mémoire à l'avenir. Ne jamais provoquer un duel à un extraterrestre ayant 14 mains de plus. J'avoue. L'extraterrestre au même multiple envoie un véritable mur de missiles. Et en jugé par la fumée et les lumières qui se mettent à clignoter, la fusée d'Ayoa a été touchée. Doit-il battre en retraite ou lutter pour reprendre davantage ? Allez on va se battre ! Égalité ! Ayoa se souvient d'une astuce efficace. Esplissant ses lèvres, il pousse un cri d'accouplement extraterrestre aigu. Il va savoir d'où il le connait. Parce que moi je ne le connais pas. Le pilote égocentrique tourne de deux de ses yeux vers l'auanticien. Et un dans son rétroviseur, perdant de vue Ayoa juste le temps qu'il faut. Ayoa marque un autre coup. Ce qui lui permet d'égaliser juste avant la fin du délai imparti. Impressionné, l'extraterrestre dit qu'il devrait s'affronter plus souvent. et wa rentre fièrement chez lui oh il a trouvé un calamar de l'espace mort mais quel bonheur oh et le voilà qui rentre à bon port voilà il est content par contre on va quand même essayer d'améliorer un peu la fusée parce qu'apparemment d'après ce que j'ai vu il faut surtout installer les générateurs à trous de verre pour aller directement dans le trou de verre et il faut avoir 10 au niveau complet donc ça ouais donc on va on va devoir y aller souvent ainsi faut au niveau 10 il va bricoler et puis voilà on va faire monter la fusée au logis moi je veux avoir tout ce qu'il faut pour ce challenge avoir toutes vraiment parce que même si j'ai reçu des plaques qu'on peut voir dans notre magnifique salle des trésors voilà on a ces plaques là avec le fameux épitaphe qui va avec moi je trouve que je n'ai pas encore tous les vrais trucs là les vrais calcaires donc par exemple il m'en manque et pareil pour les cristaux je sais que le jeu va me dire oui oui tu as tous les cristaux mais en fait moi dans mon truc ici je ne les aurais pas comme vous pouvez le voir les métaux et les cristaux il m'en manque deux mois je les veux on est reparti pour chercher des trésors oui tu peux bah écoute c'est ton problème c'est pas le mien alors il a découvert un furium c'est plutôt pas mal c'est un nouveau petit métal c'est cool et toujours cette nouvelle lubie de manger au bord de sa piscine peut-être c'est pour nous narguer pour dire ouais moi tu as vu je suis beau je suis riche intelligent j'ai une piscine et toi tu as rien bon vu que le gâteau nourrissait pas trop il s'est fait du pain perdu pour le petit d'âge tu vas t'occuper après tu vas surtout parler je pense voilà allez on dépense mille simflouze pour améliorer et la petite fusée l'amélioration des propulseurs de manoeuvre et c'est un niveau 6 de physiologie pour iowa il a terminé son amélioration il va faire un petit tour dans l'espace de nouveau me dit ça peut ça fait monter sa physiologie aussi un temps qu'il est parti donc voilà 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 c'est toujours bon à prendre parce que monter à niveau 10 j'aimerais que ce soit rapide en fait et pas forcément à me faire toutes les améliorations mais s'il faut je le frais message pour iowa iowa demande d'intervention le commandant van der van der wonder a besoin de son aide un satellite en orbite fonctionne mal des millions de sims se plaignent de la mauvaise couverture pour les données de leur téléphone portable aux les bichons ils veulent poster des photos de leur nourriture de leur chaton et de leurs messages philosophiques trouvés dans des biscuits chinois mais ne peuvent pas à et voit doit aller jeter un oeil à ce satellite allez on y va plein de substances collantes aïwa arrive au satellite et remarque qu'il est recouvert d'une substance rose claire mais pourquoi qu'est ce que qu'est ce que c'est on va essayer de nettoyer quand même étonnamment délicieux aïwa s'habille oh non déshabille toi chérie ouvre les portes et flotte jusqu'au satellite en se rapprochant il remarque qu'il y a des pépites dans la substance quoi aïwa source sa peau de chamois de l'espace et on récupère un peu il les sent puis les gouttes elles sont couvertes de glaçage à haut en prend un échantillon pour analyser en laboratoire et avoir un encas si il un petit creux puis retourne dans sa fusée d'accord très bien le un gros lapin tout à coup aïwa voit une grande ombre il jette un oeil et aperçoit un lapin rose en biscuit flotté dans l'espace on dirait qu'il regarde un autre satellite et commence à pulvériser du glaçage rose sur sa direction oh là là on va pulvériser attend le lapin vilain lapin burk sans les super canons ayons les tirs rebondit sur le lapin en colère ce dernier se tourne vers la fusée d'ayowa qui par chance réussit à s'enfuir en bas zut alors on n'a pas bien géré pour le coup aller ayowa rentre chez toi reviens parmi nous nous avons besoin de toi alors qu'elle magnifique rayon lumineux dans le ciel voilà et est sous le soul il est content à la yowa c'est pas c'est bien tata bossé un peu mais je pense qu'effectivement tu vas agrandir la soutien ouais vas-y fait fait ce que tu peux sur ta superbe fusée pour qu'on puisse aller sur six armes un jour quoi quoi tu te sens pas bien parce que tu plus allez va donc te laver va bon bichon il n'a pas eu envie de continuer sur sa fusée il s'est dit non mais moi je ne je plus trop là ça va pas être possible du coup bah il va se prendre un petit bain là tranquille encore une journée qui est passé très vite avec ayowa nouveau matin de nouveau le nez dans les plantes mais ayowa aime bien il s'y plaît ils vont ils parlent il s'en occupe il kiffe un petit peu d'accord à tu as voulu nous faire un petit plongeon de toi même avec écoute tu feras ce que tu veux un petit sato arrière tiens un petit peu après avoir parlé aux plantes et tout là pas de problème si tu veux t'amuser dans ta piscine en même temps c'est l'été et oui il fait chaud donc ouais et bah il ira faire un tour dans la piscine alors voilà je sais pas combien à faire pour sauter parce que ben en vrai voilà il ya le plafond en fait oh c'est un plat t'es nul tu vas prendre aussi le courrier parce que on attend c'est pas vrai on aurait un nouvel élément parce que j'ai envoyé une masse de cristaux et ce serait trop cool alors tac non tac non tac non tac non tac non oui 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 le fixe firaxium regardez nous en reste un seul dans la collection d'éléments en tout cas dans le tableau à ça fait plaise bon ben comme il voulait faire joujou dans la pistouche au pèse et les passent à travers le plafond pour sauter c'est n'importe quoi ça c'était donc un saut de l'ange et je vais programmer une bombe qu'on va voir à boi oui pas se mettre à travers l'échelle ouais bah écoutez à yowa il est magique c'est comme ça après tout eh ben ça éclabousse 1 on ne renonce pas à agrandir la soute de la fusée donc on continue tranquillement en même temps il nous reste pas beaucoup de temps à faire ça donc ça va et aller avoir faire un petit tour dans l'espace oh il est trop mignon à chaque fois il dit au revoir mais même si même si en vrai il ya personne qui l'attend quoi une lunette de toilette densément peuplée c'est sympa ça même dans l'espace les besoins naturels existent ayowa s'arrête à une aire de repos stellaire c'est plutôt sale ici mais alors mais c'est alors qu'en regardant le haut des toilettes de plus près qu'ayowa découvre qu'elles sont habitées par une civilisation de minuscules extraterrestres alors ça aïowa être suprême alias le grand monarque le christ cosmique quand les extraterrestres voient aïowa s'approcher ils tombent immédiatement à genoux et commence à spalmodier de toute évidence ils le prennent pour un genre d'être suprême venant régner sur eux que doit-il est doit-il est resté un peu ou continuer son chemin allez on va régner aïowa quand même un être suprême ça lui va très très bien le choix les extraterrestres rassemblent des cailloux et tentent désespérément de démarrer une ferme sur un gros tas de moisissures aïowa ne connaît que deux sortes de divinités et divinités aimantes et bienveillantes et celles qui sont en colère et jalouse non on va être aimé bienveillant quand même c'est pas drôle sinon le don de l'eau aïowa examine de près les extraterrestres on dirait qu'ils ont besoin d'eau pour faire pousser leurs plantes ou des électrolytes peut-être la chose bienveillante et aimante à faire serait de leur en donner n'est ce pas verser de l'eau vous construire un système d'irrigation à vas-y construire un système d'irrigation on va en plus le rendre intelligent au haut infrastructure pour le futur les extraterrestres ne manqueront plus jamais d'eau aïowa est tellement bienveillant les extraterrestres chantent ses louanges et maintenant il prie pour obtenir plus de terre pour leur chant et leur bétail oh là là est ce qu'on leur donne plus d'espace on les laisse se débrouiller bon en même temps ça va quoi un mince au bout d'un moment on veut bien être sympa mais on va pas tout faire à leur place est pas le problème d'ayowa la générosité d'ayowa a rendu les extraterrestres pénibles et pour y gâter ah bah voilà ah bah voilà comment on traite bien les gens mais voilà comment ils rendent il n'avait pas envie d'endosser cette responsabilité au départ et décide donc de partir tant que c'est encore possible lorsqu'il s'en va il entend les cris paniquer des extraterrestres réclamant de la nourriture des vêtements et des médicaments aïwa espère qu'ils s'en sortiront bah j'espère ouais aussi un mais on n'est pas leur mère non plus un pas déconner en fait un yes à aïwa le divin il est bien revenu en forme est ce que tu peux améliorer système de défense et canon ayon aux regarder qui est là erika est venu chercher le petit aïwa préféré bon tu sais ce que tu vas faire aïwa tu vas emmener tabelle dans la fusée 1 tu vas lui montrer à quel point c'est sympa l'espace et tu vas lui montrer le 7e ciel allez la petite combi qui va bien après je sais pas comme habillé comme ça comment ils font leur affaire à l'intérieur mais bon ça ne nous regarde pas cela ne nous regarde pas tout à fait en plus ça les aurores boréales quoi il ya tout qu'il faut et les revoilà un petit succès le 7000e ciel est réussi à faire car car dans une fusée jolie la vache les journées défilent dans cette maison avec lui tu peux continuer à améliorer ton truc de système à yon yon comment c'est intérêt rapporté cette semaine avait à gagner 13 1235 c'est plus de ses intérêts issus comment c'est pas que 1 oui bon il y repart tant pis oui à tout course spatiale aïwa fonce vers les profondeurs de l'espace ce qui remarque quelque chose d'incroyablement brillant sous son vaisseau en s'approchant il entend des moteurs vrombir et se rend compte qu'il s'agit d'une piste de course un test interstellaire il ya une belle récompense pour le vainqueur mais les candidats présents ont un très haut niveau aïwa ferait mieux de s'assurer que sa fusée est à la hauteur allez on participe nous on est des ouf nous prêts partez aïwa se met en place sur la ligne de départ à sa droite un rx 315 modifié piloté par une canino space sapiens ou là à sa gauche un extraterrestre baraqué faisons vrombir le moteur de son ts 555 son sourire révèle une rangée de dents des rouges éclatants bang le pistolet retentit et c'est parti à toute vitesse aïwa fait un excellent départ en prenant le 105e virage rien que ça et réévalue sa position dans le groupe canina lui donne du fil à retordre et dans rouge n'est pas loin aïwa doit-il déstabiliser canina en la dépassant immédiatement ou se tenir à l'écart et garder son rythme jusqu'au dernier tour allez on va garder son rythme victoire de canina mince aïwa accélère au dernier virage et sème dans rouge et canina le moment est venu de montrer tout à toute la galaxie de quel bois il se chauffe c'est alors que le bruit de son moteur est couvert par un sifflement aigu canina vient de passer en hyper vitesse c'est autorisé ça canina prend la première place pour cette fois oh tristesse et dame nation voilà il est revenu sain et saut là franchement la prochaine étape avant de retourner dans un temple et ben c'est d'aller sur six sam toujours et encore une étrange tournure des événements erreur 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 après un voyage périlleux dans les profondeurs les plus sombres des frontières de l'espace et du temps aïwa a ricoché sur la limite du temps et refait désormais son voyage à l'envers la fusée est de retour sur une zone jonchée de débris que s'est-il passé ici ouh là il ya peut-être une décharge je sais pas épave remontant dans les débris flottant dans l'espace la fusée remonte comme un saumon temporel le courant incessant de la causalité jusqu'à ce qu'elle soit totalement encerclée par les débris que s'est-il passé ici mission de sauvetage recherche signe de vie allez on va chercher un petit extra terrestre survivant données obtenues les résultats indiquent que ce vaisseau appartenait autrefois aux bourroniens des créatures de pur bourron ce sont des données scientifiques précieuses car on sait peu de choses sur les créatures du cinquième élément au cinquième élément les scanners continue maintenant maintenant que les résultats sont connus et la fusée sort de l'épave qu'est-il arrivé juste avant mais j'en sais rien moi à toute vitesse le moyen de voyager le plus sûr alors que les moteurs se mettent en route un rayon de lumière inverse les polarités du temps aïo est à nouveau dans le bon sens et doit maintenant garder intact le flux du temps que faire déformer le sous espace activer le mode hyper propulseur va faire ça contradiction chronologique ce n'est pas ce qui s'est passé un chrono choc chrono secoue le vaisseau j'ai rien compris spatial qui revient sur terre en impiteux état au bichon oh il va revenir et t'as cassé ta fusée oh bah non ça va au m'est dit mais qui est donc cette jeune femme blonde aux yeux bleus qui a l'air triste à l'ayoua va la réconforte et alala c'est qu'elle a l'air quand même plutôt aux pones bon madame est encore une fois une vampire parce qu'il peut demander une transformation voilà voilà oh la la youa t'es impayable soyez pas jalouse les filles il est disponible dans la galerie maintenant ayoua c'est sur ce ayoua qui va se coucher que moi je vais vous laisser et j'espère que cet épisode vous aura plu je pense que dans le prochain épisode on ira pour de bon à six à me chercher les cristaux qui nous manque et puis en d'ici là à portez vous bien n'hésitez pas à rt à partager ma chaîne le maximum possible sur les réseaux sociaux pas auprès des personnes qui aiment les sims pour aider à me faire connaître c'est le meilleur des soutiens des gros bisous à vous à la semaine prochaine pour la suite du régime archéologue ou d'autres choses ciao ciao